Salut à tous c'est Nozman, aujourd'hui on va continuer notre série sur l'histoire des drogues. Mais aujourd'hui on va pas parler de n'importe laquelle, on va bien parler de la méthamphétamine ou clairement une des drogues les plus obscures du game. Elle fait des ravages, elle est très dangereuse, elle a une histoire hyper sombre, on a compris. Mais qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est fabriquée, comment elle joue sur notre système nerveux et notre cerveau ? On va essayer de comprendre tout ça. Encore une fois dans cet épisode je vais pouvoir voir de mes propres yeux en allant dans le laboratoire. La méthamphétamine je pense que vous en avez tous entendu parler grâce à une célèbre série. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, met à Albuquerque aux Etats-Unis la meth bleue est arrivée sur le marché. Et donc je suis pas en train de vous faire un remake low cost de Breaking Bad du coup. C'est une vraie actualité qui date d'ailleurs de quelques années. Et si les fabricants s'y sont attaqués, c'est plus évidemment pour des raisons marketing que de qualité. Car si cette version est bien plus vénère que celle habituelle, et c'est pas parce qu'elle est plus pure comme on peut le voir dans la série, non en fait vu que la meth de base elle est pas vraiment bleue, c'est plutôt parce qu'elle est blindée de colorants hyper toxiques. Alors déjà la méthamphétamine évidemment c'est toxique c'est très mauvais, mais alors là c'est game over. Un ajout qui a quand même de quoi faire bader quand on sait que déjà sans colorant, cette drogue est capable de vous faire passer de ça à ça. Donc quand on voit ce qu'elle est capable de faire, on préférerait clairement que cette drogue soit fictive. Enfin si vous en prenez sous forme de poudre, de comprimé ou encore de cristaux, les effets qu'elle procure sont hyper impressionnants, bien que très dangereux. Cette drogue qui peut être avalée, sniffer ou encore fumée ou même injectée, comme ça ça passe plus vite dans le sang, et bien au début des effets voilà ce qui va se passer. Vous vous sentez juste invincible. Car une fois qu'elle a rejoint votre circulation sanguine, et bien après un rush d'euphorie extrême, vous pouvez dire bonjour à un maximum d'énergie, une envie de parler accrue, une confiance en vous boostée, et mieux une libido dont vous n'auriez jamais osé rêver. Vous vous sentez plus péter et d'ailleurs il y a des chances que littéralement soit le cas. Car la méthamphétamine vous permet également d'oublier vos douleurs, vos peurs, votre faim et même votre fatigue. Donc comme les amphétamines classiques en fait, vu qu'elle appartient à la même famille. Et du coup la différence entre amphétamine et méthamphétamine, c'est quoi ? L'amphétamine c'est une molécule, et ça désigne aussi toutes les molécules qui vont être de cette famille-là. La méthamphétamine fait partie des amphétamines. La maison mère c'est l'amphétamine ? C'est l'amphétamine. C'est vraiment flippant de voir cette liste d'effets qui arrive vraiment sur le moment, c'est terrifiant. Et du coup comme elle passe la barrière hémato-encéphalique, plus facilement grâce à une mini différence chimique, et bien les effets de la méthamphétamine contrairement aux autres amphétamines sont beaucoup plus forts. Des effets qu'on aimerait vraiment faire durer plus longtemps, mais c'est là que le scénario risque de se gâter. Car le risque c'est tout simplement que vous en repreniez. Une stratégie dite du binge and crash, qui s'explique parce que si l'amète est connue pour rester plus longtemps dans le sang qu'un maximum d'autres drogues, et bien ces effets euphorisants ont tendance à se faire la belle avant. Un retournement de situation que vous allez vouloir éviter. Du coup, vous allez craquer, puis encore craquer. Et ça pour certains pendant des jours, voire des semaines. Ça même si vous savez que la consommation de cette drogue vient aussi avec des effets secondaires pas ouf. Exemple, une augmentation de votre température corporelle, de votre rythme cardiaque, de votre tension, voire de vos idées paranoïaques, et de votre niveau d'agressivité. Bon, et encore c'est pas le pire. Surtout avec un risque de surdose pouvant devenir fatal dès 50 mg. À base évidemment d'AVC, de crise cardiaque ou encore d'organes défaillants pour cause de surchauffe. Tout ça bien sûr avec l'option confusion, agitation, impulsivité, violence, etc. Et d'ailleurs vous aurez beau tout tenter pour essayer de vous retenir d'en consommer, et bien à cause d'un phénomène d'accoutumance ultra vénère, l'histoire risque bien de tourner au drame. Dans tous les cas, les effets un peu cools de la mètre finiront par se barrer. Mais vous, c'est pas juste, ok, bon on arrête, on passe à autre chose. Non, à cause d'un état d'épuisement général, c'est plutôt dans votre lit à multiplier des siestes XXL que vous échouerez. Un état de descente vraiment pas ouf qui peut durer 1 à 3 jours. Et après on pourrait penser que c'est terminé, et bien non. La prochaine étape c'est juste la gueule de bois de la méthamphétamine, et elle, elle peut durer jusqu'à 2 semaines. Évidemment, à ce rythme-là, vous allez vous effondrer, vous allez vous sentir affamé, déshydraté, épuisé, stressé et très déprimé. Mais surtout, vous n'aurez qu'une seule sombre envie, en reprendre. Donc vous l'avez compris, consommer de la méthamphétamine c'est ultra risqué, et la plus grande faculté de la mettre, c'est de foutre le bordel dans votre cerveau. Car elle va s'attaquer à un maximum de neurotransmetteurs. Vous savez, ces petits messagers chimiques qui sont juste hyper liés à nos perceptions, nos sensations, nos émotions et nos humeurs. Alors dans son visor notamment, il y a le trio infernal sérotonine, associé à la gestion de l'humeur, au désir sexuel ou encore à la confiance de soi, la noradrénaline, liée à l'énergie, la vigilance, à l'excitation, ou encore la dopamine, a.k.a. le neurotransmetteur du plaisir. Donc en fait, un petit peu comme la cocaïne dont on avait parlé ici, sauf qu'à l'inverse de la cocaïne, eh bien pour permettre d'augmenter leur concentration dans le cerveau, elle ne se contente pas de bloquer leur recapture, en fait elle augmente également leur libération. Résultat, dans votre cerveau, c'est un marché de noël le bordel. Une attaque qui serait d'ailleurs particulièrement efficace sur la quantité chimique de dopamine dans le cerveau. Vous savez, c'est cette hormone du bonheur donc qui a un rôle hyper important dans le circuit de récompense. Parce que oui, la stratégie de la meth, c'est juste de hacker ce truc. En vous faisant ressentir du plaisir, en fait, l'objectif de la dopamine, c'est juste de renforcer les comportements utiles à la survie. Comme, je sais pas moi, manger ou se reproduire, tu vois, faire l'amour par exemple. Une phrase qui est d'ailleurs tout droit sortie de mon script sur la cocaïne, parce que dans ce domaine-là, la meth et la cocaïne, c'est le même combat. L'une des différences par contre, c'est que la meth, sa demi-vie, c'est 9 heures qu'elle dure, un temps multiplié par 9 par rapport à la cocaïne. Et le résultat, c'est que son potentiel d'addiction psychique, il est comme sous stéroïde en fait. Et vous, dans tout ça, vous avez plus de chances d'ajouter toxicomane aux caractéristiques de votre personnage. Une dépendance psychique que vous allez vite remarquer. Car en plus d'être irritable, sans énergie, déprimée, et bien sans elle, l'idée d'en reconsommer, elle va vous obséder. A tel point que, malgré une tolérance limitant peu à peu ses effets, et bien certains disent adieu à leur temps ou à leur argent. Et d'ailleurs, j'ai même pas encore parlé de votre santé. Car à la longue, la meth, elle fait plus que de foutre le bordel dans votre cerveau. Elle l'endommage vraiment. Car un autre de ses talents, c'est juste sa neurotoxicité. Et ça, c'est notamment pas bon pour votre système sérotoninergique et dopaminergique. Parce qu'en fait, après un mois d'abstinence, c'est à ça que peut ressembler ce dernier. La dopamine étant en rouge, et bien en fait, oui, elle s'est tirée. Et ça, ça risque vraiment de vous poser problème. Car à la base, la mission de la dopamine, mais aussi de la sérotonine, c'était de gérer votre sommeil, vos humeurs, vos mouvements, votre mémoire, ou encore votre capacité de réflexion. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez dire au revoir à tout ça. Et surtout, vous pouvez dire bonjour à des chances démultipliées de développer certaines maladies. Comme la maladie de Parkinson, par exemple. Et ça, ça peut encore empirer. Car avec la meth, certaines de vos cellules non-neurales, appelées microgly, qui sont en fait habituellement chargées d'éliminer les neurones endommagés, et bien à cause d'une suractivité, ils vont s'attaquer aux neurones sains. Et ça, ça va foutre un bordel pas possible. Un scénario vraiment pas top, à base de lésions neuronales, dont certaines pourraient ne jamais s'améliorer. Et surtout, qui peut encore et encore s'aggraver. Parce que, ok, votre dopamine et votre sérotonine prennent cher, mais rappelez-vous, votre noradrénaline, qui accroît votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle, ou qui a un rôle vasoconstricteur aussi. Résultat, à chaque consommation de méthamphétamine, vous rapprochez un peu plus du générique de fin de votre vie, en fait. Ça augmente énormément les risques de maladies cardiovasculaires, comme l'AVC ou la crise cardiaque. Mais rassurez-vous, ce dénouement peut être encore précédé d'un maximum de péripéties. Déjà parce que vous vous alimentez plus, ça c'est pas ouf. Du coup, votre système immunitaire, il est un peu à plat. Ensuite, parce qu'à cause d'hallucinations, dont certaines peuvent donner l'impression d'insectes rampants sous votre peau, eh bien vous allez vous gratter. Et à force, votre peau, elle ressemble plus à rien. Un style auquel s'ajoute la fameuse bouche méthamphétamine. Vous savez, à force de serrer les dents et de ne pas se les laver, eh bien vos dents, elles sont tombées. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit dans l'intro que c'est une des drogues les plus sombres qu'on puisse trouver. Hyper sombre, hyper glauque, tout ce que vous voulez, mais pourtant, la base de sa création, elle est assez intéressante. Ce qui est très très difficile à faire, c'est de designer une nouvelle molécule. Ça, ça oui, ça c'est très difficile à faire. Là, il faut vraiment des compétences qu'il y a dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Une fois que la molécule est designée, pour la produire, pour la fabriquer, oui, il faut du matériel, il faut une expérience, mais c'est quand même au niveau du dessous. Vraiment, sans la mettre, le contenu des livres d'histoire, il aurait pu être totalement différent. C'est en 1893 que l'humanité a obtenu la méthamphétamine, une substance que le chimiste japonais Nagai Nagayoshi a obtenue par réduction chimique de l'éphédrine, un alcaloïde issu de l'éphédra vulgaris, un arbuste chinois utilisé il y a 5000 ans pour soigner. Et si après avoir obtenu la cristalmette en 1919, une forme cristallisée et plus pure, c'est la première mission qui lui a été donnée notamment auprès des asthmatiques. Ses pouvoirs stimulants, eux, ils ont plutôt fait des dégâts. Et pas que dans les troupes allemandes de la seconde guerre mondiale qui étaient un peu trop dopées à ça, non aussi sur le déroulé de la guerre. Car selon l'historien Norman Holler, la stratégie de la guerre éclair en France n'aurait pas été possible sans elle. D'ailleurs, il n'y avait pas que les Allemands, dont Adolf Hitler, qui s'arrachait ce médoc nommé chez eux Pervitine. Car au cours du XXe siècle, un maximum d'autres pays y sont allés de leur propre modèle. Ils ont tous créé leur petite mété à eux, comme le Japon avec le chilopon, l'Angleterre avec la méthédrine, ou encore la France avec le tonédron et le moxiton. Tout ça, c'est des médicaments à base de méthamphétamine. Mais bon, pas de panique, il a été classé en France comme stupéfiant illicite en 1967, et en 1970 aux Etats-Unis comme substance dont il est également nécessaire de limiter l'usage médical. Donc ils ont limité tous les médicaments à la méthamphétamine, qui pouvaient être utilisés dans le traitement de certaines hypotension, des spasmes de l'intestin ou encore des maux de nerf. À ce moment-là, on ne les trouve plus en pharmacie. Enfin, presque. Déjà parce que certaines pathologies, comme le trouble déficitaire de l'attention, la narcolepsie ou encore l'obésité, peuvent encore parfois être soignées dans le monde avec de la méthamphétamine ou ses dérivés. Et ensuite parce qu'on n'obtient pas de mètre sans éphédrine ou pseudo-éphédrine, deux composés qui se trouvent en fait dans un maximum de nos médocs. Comme chez pas, par exemple, ceux pour le rhume. Mais rassurez-vous, leur principe actif, ce n'est que le début de la recette. Car dans un labo de mètre, de nombreux éléments qui n'ont aucune chance d'un jour améliorer votre santé doivent être ajoutés. Le chimiste expérimenté, c'est plus celui qui va fabriquer un stupéfiant pour la première fois. Une fois que la formule, enfin que la recette est connue, selon les solvents qui sont utilisés, il peut se passer d'autres choses, mais c'est souvent des recettes de cuisine tout simplement. Dans la famille des trucs qu'on ne devrait jamais s'inoculer du coup, je demande de l'acide de batterie, du détachant, de l'essence pour lampes ou encore de l'antigel. Euh ouais, vraiment j'en veux pas. Des ingrédients pas super LC dont j'ai pas fait la liste totale, qui en plus d'augmenter la puissance de la mètre, ont tendance à polluer l'environnement qui entoure les laboratoires. Et ça, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'en en consommant qu'elle peut vous défoncer en fait. Pour ça, il suffit de vous rapprocher d'un lieu où elle a été confectionnée. Et vous, du coup, vous n'avez même pas une idée de ce que vous recevez le plus en fait, parce que ce que vous recevez, c'est vis-à-vis des douaniers pour des analyses, mais ce n'est pas la totalité de ce qu'ils reçoivent. Du coup, ce n'est pas la totalité de ce qu'il sert plus sur le téléphone. Par rapport à nos stades, on peut dire ce que la douane saisit le plus. Ça reste cocaïne et cannabis, les deux. Nous, notre travail, c'est vraiment de prendre l'échantillon, dire ce que c'est, et après, la suite, c'est quotidien. Les échantillons, on reçoit, ils sont soit renvoyés, soit détrouillés. C'est un incignateur de ville ? Oui, simplement. C'est simplement par qui le détruise devant nous. Ah, ok. Oui, oui, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au moment où ça tombe dans le four. Voilà, on ne leur donne pas simplement en disant, et hop, au revoir. Du coup, on l'a bien compris, la méthamphétamine, c'est vraiment quelque chose d'hyper dangereux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier Nicolas Donzé, biologiste et toxicologue, pour l'aide durant l'écriture de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada